Christelle Virginie, bonjour. Bonjour, bonjour. Quel profil recherchez-vous pour les postes de manager de rayon et directeur de magasin ? Donc nous recherchons principalement deux postes, donc directeur, magasin et manager de rayon. Donc pour le profil manager de rayon, on cherche soit des jeunes qui souhaitent qu'on les accompagne en alternance pour faire une formation et qu'on va embaucher à la suite de l'alternance, soit des jeunes qui ont déjà un diplôme et qui souhaitent être embauchés, soit des personnes qui ont une expérience et qui souhaitent être manager de rayon. Donc pour revenir sur les deux profils, les deux premiers profils, on va chercher plutôt des jeunes qui préparent ou qui ont soit ce qu'on appelle un bac plus 2 ou un bac plus 3. Donc bac plus 2, plutôt orienté DUT, technique de commercialisation, BTS, MUC, ou un bac plus 3 qui est plutôt une licence professionnelle autour du commerce, de la distribution, d'un management d'un point de vente, donc où la personne est venue et vue du management et du commerce. Donc ça c'est plutôt pour le profil manager de rayon. Donc un manager de rayon, c'est quelqu'un qui va encadrer entre 5 à 10 personnes et qui va être dans un supermarché en charge de plusieurs rayons sur un secteur qu'on appelle soit le secteur frais, soit les produits de grande consommation, donc tout ce qui est produits secs, ou la caisse. Ensuite, donc sur le profil directeur de magasin, on a aussi trois pistes de recrutement qui sont les trois profils qu'on leur cherche, soit des gens expérimentés, soit qui ont déjà fait ce métier-là, soit des gens, des personnes qui ont plutôt un profil bac plus 4, 5 et ils ont eu leur diplôme, ce qu'on appelle jeunes diplômés, ou des jeunes qui préparent ce diplôme de bac plus 4 au niveau 5 en alternance et qu'on va accompagner pendant l'alternance pour pouvoir leur proposer, dans une relation gagnante-gagnante derrière, l'embauche. Donc pourquoi un niveau bac plus 4, un niveau bac plus 5 et quelles spécificités on recherche ? C'est principalement des personnes qui ont un bac plus 4, 5 en école de commerce, en université autour de la gestion du commerce, ou des ingénieurs agroalimentaires, puisqu'on est sur des supermarchés à vocation alimentaire, donc on vend principalement des produits alimentaires. Donc voilà un petit peu les profils que l'on recherche. Et pour mieux connaître ces métiers, est-ce que vous pourriez nous dire un peu ce qu'est, Virginie, une journée type pour un manager de rayon d'abord, et puis ensuite pour un directeur de magasin ? Alors pour un manager de rayon, il participe d'abord à ce qu'on appelle le planning d'ouverture ou de fermeture du magasin. Donc s'il est d'ouverture, c'est plutôt aux alentours de 6 heures. Ensuite, par contre, il n'a pas d'heure de départ. Par contre, il ne fermera pas le magasin s'il a ouvert, bien sûr, parce qu'il est autonome dans la gestion de son temps de travail. Donc sa journée type, c'est le magasin, quand il arrive déjà, vérifier que toute son équipe est là, parce qu'il gère d'abord une équipe, parce que tout seul, il ne peut pas faire tous les rayons. Il va s'assurer que le travail est fait, tout simplement. Donc il va vérifier que les commandes sont passées en temps et en heure, que les collaborateurs respectent leur planning. C'est lui aussi qui fait toute la gestion des prospectus, donc les animations commerciales. C'est lui qui engage les montants, tout simplement. Il participe au recrutement pour son équipe. Il participe aussi aux entretiens à sanctions, s'il y en a. Il participe ensuite à ce qu'on appelle les réunions d'encadrement, donc une fois par semaine où on fait un point commerce, un point gestion et un point humain, sur la vie du magasin, sur la vie de l'entreprise dans sa globalité ou du territoire, pour être un peu plus près. Et puis, il participe aussi à l'analyse du compte d'exploitation, puisque lui est responsable du compte de marge. Donc le compte d'exploitation descend du compte de marge. Donc lui, il va être là pour analyser, justifier et analyser son compte de marge. Et ensuite, le directeur descendra le reste du compte jusqu'au résultat du magasin. Sa journée type, il faut qu'il soit sur le terrain, parce qu'une journée type d'un manager de rayon, c'est 70%. Il va être gestion et management. 30% de terrain. Alors quand je dis 30% de terrain, c'est 30%. Il met vraiment en rayon, parce qu'il faut qu'il ait une partie rayon. Après, quand on dit du management, mettre en rayon, c'est aussi du management. Accompagner ses équipes sur le terrain pour vérifier et contrôler que la personne a bien compris ce que l'on lui demande, c'est peut-être mettre en rayon, mais c'est aussi accompagner son collaborateur. Et c'est tout autant important. Donc l'agent d'étude d'un manager de rayon, c'est un peu tout ça. Et puis aussi répondre à la clientèle, parce que la clientèle aussi leur pose des questions. Il faut les orienter. Il faut qu'il ait une relation avec la clientèle, avec ses collaborateurs, avec les intervenants externes qui appartiennent à l'entreprise, mais qui sont externes au magasin. Et les intervenants externes, les fournisseurs directs, tout simplement. D'accord. Et pour un directeur de magasin, quelle est sa journée ? Quelles sont les principales étapes ou les points importants d'une journée de directeur de magasin ? Alors le manager de rayon qui a vérifié que tout le monde est là au niveau de son équipe, le directeur de magasin et le manager de rayon va remonter tout simplement les informations au directeur de magasin. Le directeur de magasin a aussi une partie de terrain de mise en rayon, ça peut lui arriver aussi. Quand il y a de l'absentéisme, il faut que tout le monde mette la main à la pâte, il faut être exemplaire, je pense. Et c'est aussi accompagner ses équipes, ça fait partie aussi du management. On accompagne aussi nos managers de rayon lorsqu'ils élaborent leurs inventaires, pour un, le faire, l'inventaire, deux, le contrôler, trois, l'analyser, etc. Il y a toute une partie gestion sur laquelle on va accompagner le manager de rayon. Et puis après, c'est nous qui embauchons nos collaborateurs, on les choisit, c'est pas le siège qui nous les envoie, c'est vraiment nous qui faisons notre équipe tout simplement. On participe aux réunions aussi avec notre N plus 1, donc une fois par semaine en téléphonique, une fois par mois en présentiel, où c'est toute la journée. Voilà, on participe au recrutement des managers externes, donc comme Christelle l'a dit, il y a une partie RH, il y a un entretien RH, il y a un entretien avec l'opérationnel, et c'est nous. Très bien. Comment on fait pour postuler à ces emplois, que ce soit manager de rayon ou directeur de magasin ? Quelle est la démarche ? Moi, je vous invite principalement à aller postuler sur notre site internet, votre avenir Simpli, sur lequel vous avez plein d'informations, des vidéos qui présentent nos métiers. Donc n'hésitez pas à aller déposer votre candidature sur ce site. Donc votreavenir-simpli.fr. Et puis derrière, si votre CV est en adéquation par rapport aux compétences qu'on recherche, on vous invitera à une journée de recrutement, sur laquelle, à la fin de la journée, la décision sera prise de votre embauche ou non. Donc un processus de recrutement assez court, après avoir postulé sur notre site. D'accord. Très bien. Merci à toutes les deux. Merci. Au revoir. Merci. 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 Merci.